La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour à tous et à tous. À la une du journal Rémi Quotidien, paru ce samedi, présidentiel 2024, Dakar en jeu capital, qui dit 18 pour remporter le jackpot, s'interroge ce journal. En tout cas sur l'organisation du scrutin, la Sénat promet la transparence. L'heure de vérité donc dans Enquête, Marta Sissé veut organiser la meilleure élection possible. Selon le ministre, il faut que nous ayons confiance en notre système, en nos institutions. Les chiffres du scrutin, un budget de 14 milliards de francs CFA, 50 000 éléments des forces de défense et de sécurité, 8,5 millions de bulletins. Accusé de faire de la politique, les précisions du directeur général des élections. Jeu ouvert selon l'observateur, les enjeux d'un scrutin à 1 000 inconnus, les chiffres clés et la cartographie des grandes batailles. Le vrai visage de Tanner Tiendela Sidifal, directeur de la DGE, organisateur d'élections. Maki Sonko en duel par procuration, présentation des 19 prétendants au fauteuil présidentiel. Restons sur la présence de ce dimanche, le rendez-vous du 5 dans Le Quotidion, Le Quotidion. Plus de 7 millions de citoyens aux urnes pour élire le cinquième président. Ahmadouba Jomaïfaye, duel de deux fins. Khalifaïdhi en embuscade. Le ministre de l'Intérieur, plus de 56% de cartes retirées. Et le président de la Sénat promet un scrutin transparent. Vox Populi nous signale que premier tour ou deuxième tour, les électeurs à l'heure d'un choix fatidique. Les derniers clins d'œil, il y a des 19 candidats à l'électorat. Et pour les grands chiffres de l'élection, 14 milliards pour l'organisation. Plus de 7 millions d'électeurs. 16 440 bureaux de vote. 50 000 policiers, gendarmes et militaires pour sécuriser le vote. 2 457 observateurs officiellement déployés. Et pour la célérité du vote, l'électeur peut prendre juste 5 bulletins sur les 19 s'il le veut. 264 924 cartes retirées. Sur 466 984 déposées. Soit 56,113% des cartes selon le DAF. Et sur le coup des retraits, le soleil nous apprend qu'en dépit du net du conseil constitutionnel à Cherti-Diandji et à Bepsi, des centaines de millions perdus par la RTS et la Direction Générale des élections. En tout cas, c'est un scrutin inédit selon Libération. Les Sénégalais appelés aux urnes ce dimanche pour élire leur cinquième président. Pour la première fois de l'histoire du Sénégal, le président sortant n'est pas dans la course. Environ 7,3 millions d'électeurs appelés à choisir entre 19 candidats. Macky Out, donc 19 prétendants pour le fauteuil, nous renseigne les échos. Ahmed Duba et Basirou Diomaïfaï, les favoris. Rallye Fossal et Idrissa sait que l'expérience est une base naturelle comme principaux atouts. Le peuple reprend donc la parole après la crise. Bessbile Jotitre, la voie du salut. Les recommandations de l'église, tu ne vendras pas ton vote pour un sac de riz. Tu ne choisiras pas les candidats qui prônent la violence, renseigne ce journal. En sport, dans le journal Rémi Sport, vainqueur du Gabon, 3 buts à 0, les lions se refont une santé. Stade, le quotidien du sport amical, Sénégal-Gabon, 3 buts à 0 toujours, les lions en démonstration. Dans son lampe, vainqueur du B52 et demain, futur adversaire de BG2, Tafatine, un géant en quête de notoriété. Et c'est ce qui me fait en ce tour des journaux. Très bonne lecture à tous et à tous. La Société Nationale d'Electricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.